Je suis allée tout au bout de la Bretagne, donc à Brest directement, voir Eric Charlier du groupe Sophie Pell. Venez, on va s'installer. Justement, vous êtes acheteur dans le groupe Sophie Pell, mais le groupe Sophie Pell, vous allez nous présenter justement, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le nom, même si on connaît le nom de vos enseignes en fait, vous êtes marchands, mais vous avez également des enseignes que vous vendez aux particuliers. Vous avez notamment une très très belle enseigne, parce que c'est elle que je suis allée voir, et vraiment votre showroom est magnifique, au travers d'une enseigne qui s'appelle Premium by Autostore. Donc voilà, c'est une partie du showroom qui m'a servi effectivement pour la présentation d'aujourd'hui. Bon, Eric, expliquez-nous au moins quel est le groupe Sophie Pell, comment vous vous êtes développé exactement, et où vous en êtes aujourd'hui en fait ? Bonsoir à toutes et tous. Alors, le groupe Sophie Pell, c'est l'histoire d'une entreprise familiale, tout simplement, comme souvent d'ailleurs en Bretagne, énormément de petites entreprises. Une entreprise familiale à l'origine dans le transport de maraîchers, et qui faisait Brest vers la région parisienne tous les jours. Alors, comment on vient au VO ? Les générations se sont succédées, en l'occurrence, c'est la troisième aujourd'hui qui est à la tête de l'entreprise. Et la première enseigne VO est arrivée au milieu des années 80, dont essentiellement de l'activité autour de la casse. Et graduellement, le groupe s'est constitué, le holding Sophie Pell, en l'occurrence, existe depuis 1993. Et le groupe a commencé à se structurer par l'achat d'entités ou existantes, ou par la création d'entités VO. Le tout après, se calant suivant la segmentation basée sur le prix, qui est et reste le premier argument du groupe aujourd'hui, pour différencier par âge, par famille, et par classer ensuite. Alors, cette diversification a démarré, je crois, par le rachat d'une enseigne, en fait, Jacques Bervas, parce que c'est peut-être sous ce nom-là, en fait, qu'on connaît un petit peu plus le groupe. Notamment chez les loueurs. On tâche d'être présents toutes les semaines, de façon active. Et donc, oui, le rachat de Jacques Bervas, qui était un marchand qui est installé et qui est toujours installé à une quinzaine de kilomètres de Brest. Le groupe a racheté le garage pour en développer, pour en créer une enseigne, pour la développer d'abord en Bretagne, dans les Côtes d'Armor tout d'abord, dans le Morbihan ensuite, Rennes en 2010, et puis Caen, en dehors de la Bretagne, notre première expérience, donc hors frontières. D'accord. Effectivement, vous êtes allé loin. C'est une ouverture réussie, d'ailleurs, depuis août 2014. D'accord. Donc, en fait, vous êtes passé d'une activité de transport, de pièces automobiles, à une activité de vente de VO généraliste, et là, vous arrivez dans le Premium. Voilà. Plutôt réussi, d'ailleurs. Vous pouvez nous donner quelques chiffres sur l'enseigne et le showroom que vous avez développé ? Alors, Premium a ouvert en octobre 2009, très exactement, avec l'intégration des locaux, des nouveaux locaux du siège, d'ailleurs. Aujourd'hui, sur l'année 2016, en tout cas, Premium représente 580 voitures VO vendues. Oui. Avec une belle croissance, quand même. C'est une belle croissance de l'ordre de 10% par rapport aux deux années précédentes. Une croissance due aussi au fait que nous avons élargi la base de stock qui était de 60-70 voitures jusqu'en 2015, jusqu'à mi-2015. Aujourd'hui, c'est une centaine de VO de façon permanente et qui sont achetées à l'unité. Auprès de qui ? Alors, loueurs, essentiellement loueurs techniques, on en dit, loueurs longue durée. Loueurs courte durée, finalement, assez peu. Concessionnaires auprès desquels on travaille, oui, encore de façon couverture marchand. Malgré tout, c'est encore faisable à partir du moment où c'est très bien cadré, avec les bons interlocuteurs. D'accord. Du moins, j'espère. Et puis, les enchéristes, bien entendu, dont VP Auto, ici présent. Globalement, un sourcing quasi exclusivement français. D'accord. Pour un certain nombre de raisons. On parlait des questions d'équipement, il n'y a pas très longtemps. Mais justement, le temps passé à acheter un VO à l'étranger, fût-il chez un loueur, une filiale de loueurs français à l'étranger, pose des problèmes. Les définitions produits ne sont pas les mêmes. Et en particulier sur le VO allemand, allez acheter en Allemagne, vous vous retrouverez assez vite avec des enjoliveurs, pas de régulateur de vitesse et un volant sans touche multifonction. Donc, autrement dit, est-ce un VO premium ? C'était la bonne question de M. Roussel tout à l'heure. On se la pose. D'accord. Donc, le choix, il est effectivement de plus d'acheter à l'unité. Ça nous permet de gérer, de contrôler notre stock, de le gérer, de l'équilibrer suivant les trois principales marques allemandes, mais pas que. D'accord. On élargit. Là aussi, je vais faire peut-être plaisir à M. Roussel. Vous êtes de connivence entre bretons, c'est ça, en fait ? J'ai bien vu. On dira ça comme ça. Mais l'avantage est qu'en ajoutant à notre stock des marques que l'on dira satellite autour des trois premiums allemands, nous élargissons notre offre, bien entendu, et nous tâchons de trouver sûrement le matériel que d'abord nos confrères n'ont pas sur Brest. D'accord. Grosso modo, 50% de notre clientèle est d'abord brestoise, d'abord locale. Donc oui, on peut faire du premium à Brest. C'était une de mes questions. J'aurais pu trouver un marchand sur la côte d'Azur, ça aurait été plus facile à la limite. Là, vous êtes super bien implanté à Brest. Votre clientèle, elle est quand même très locale. Et même si vous vous élargissez, justement, vous dépassez vos frontières bretonnes et vous allez de plus en plus loin, en fait, dans vos ventes. Alors, on va plus loin dans nos ventes. On livre éventuellement à domicile. Du service premium ? Ou au bureau, pas plus tard que ce matin. C'est aussi agréable tant pour le vendeur que pour le vendeur de se faire livrer au pied de la tour Eiffel, pour ne rien vous cacher. C'est plutôt pas plus mal. Mais au-delà de cet aspect-là purement pratique, c'est montrer de la disponibilité, montrer avoir une qualité de service qui permet que, d'une part, le client qui a trouvé son véhicule au travers de notre site Internet, qui est clairement la première source de nos leads, nous permet derrière de répondre au plus près, comprendre pourquoi le client est arrivé chez nous, pourquoi il a vu cette voiture, est-ce que l'argument pris a été le premier argument ou un autre. La configuration, on pourra passer des heures et des heures à commenter, mais la configuration est essentielle. Le Matrix LED, par exemple, est une option de plus en plus importante. Le toit panoramique, on n'en a pas parlé jusqu'alors, mais toit ouvrant, toit ouvrant panoramique, toit panoramique, même pas ouvrant, c'est pas grave. Il faut l'avoir. Même s'il ne sert pas, il faut l'avoir. C'est comme les sept places sur un monospace, c'est une petite parenthèse. Ça ne sert parfois à rien, mais pour autant, vous verrez les VR par vous-même. Je pense que les loueurs techniques seront d'accord avec moi. Ça se rend tout de suite mieux en sept places qu'en cinq, n'est-ce pas, messieurs ? Vous avez effectivement également... Vous pouvez nous rappeler la typologie de vos VO premium ? Vous êtes toute marque, d'accord ? Alors, sur le premium, Audi, BMW, Mercedes, bien entendu. Sur le premium, ensuite, MINI, Porsche, notamment actuellement, nous en avons quatre dans le hall, en profitons-en, quatre familles différentes. Et puis, donc, des véhicules que l'on a du mal à trouver, ce qui permet, c'est cette spécificité, parfois, qui permet d'amener des clients de très, très loin. C'était là-dessus que je voulais en venir tout à l'heure. On peut penser, par exemple, à Multivan, Volkswagen Multivan, typiquement, ou Land Rover Discovery. Il y a encore un très bon marché sur le Discovery, même s'il y a tellement peu de véhicules disponibles. J'en profite, que vous soyez là, c'est avec plaisir. Donc, vous allez faire du troc, en fait, c'est ça. Votre prix moyen de vente, il s'élève à combien ? Grosso modo, à particulier, 27 000 euros. D'accord. Vous pouvez nous donner le circuit de préparation et le montant des frais de remise en état. On a vu, j'ai vu que vous aviez, enfin, j'ai vu quand je suis venue vous voir, vous aviez effectivement un atelier juste derrière de préparation. Est-ce que vous êtes, alors, vous êtes hors label, effectivement, donc vous n'avez pas cette contrainte. Quel est votre niveau de préparation indispensable sur lequel vous ne descendez pas ? Alors, effectivement, nous n'avons pas de contrainte de label. Nous avons les contraintes que nous voulons bien nous poser. Tout à fait. De fait, c'est là où, avec Premium Bay Auto Store, nous nous distinguons de nos autres entités dans le groupe. C'est de pousser l'exigence un peu plus loin, de façon à présenter d'abord en premier lieu, rapidement, un véhicule en ligne. Donc, l'esthétique, le premier lieu, c'est le plus important. Et carrosserie, s'il y a lieu, au travers, entre autres, d'une carrosserie en interne. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ensuite, donc, présentation hall, photo, la mécanique peut intervenir avant ou après. D'accord. Mais un véhicule le plus vite possible prêt, de façon à ce qu'on évite les désagréments que l'on a pu tous avoir connus. Quand un client vient essayer le véhicule, évidemment, il viendra tout de suite essayer le véhicule sur lequel la batterie est à plat, ou des choses comme ça. D'accord. Ok. Donc, vous êtes dans la fourchette basse, effectivement, qu'on évoquait tout à l'heure, et parmi les meilleurs de nos distributeurs que nous avons au Club Argus, bien évidemment. Sans doute parce que nous avons aussi moins de contraintes. Oui. Ben oui. Non, mais bien sûr, effectivement, c'est quand même plus facile à ce niveau-là. Vous n'avez pas de problème d'approvisionnement, du coup. Votre croissance, elle est de 10% par an. Et du coup, vous faites évoluer également votre concept. On l'a vu ensemble. Vous avez, effectivement, une autre enseigne qui récupère du Premium, mais pas tout à fait sur le même segment. Vous allez nous expliquer. Elle s'appelle Kersin Automobile. Et puis, vous allez faire évoluer également en surfant sur la vague du moment, j'allais dire, avec une enseigne plus classique. Vous allez nous en dire deux mots également. Alors, exactement. S'agissant de Kersin Auto, en fait, l'enseigne existait avant Premium dans le groupe Kersin Ouvert en 2003. Et là aussi, purement, une boutique brestoise. D'accord. Qui nous permettait de distinguer Jacques Berbervas en faisant des véhicules autres que généralistes. D'accord. De fait, la segmentation, comme je l'ai expliqué au début, se fait d'abord par le prix, donc aussi par l'âge. Et sur Premium, nous nous arrêterons à 4 ans et 60 000 km. 4 ans ou 60 000 km, à l'exception éventuelle de Porsche. D'accord. Et autre matériel un peu exceptionnel. Et sur Kersin Auto, en fait, nous alimentons d'abord, parfois par nos propres reprises, chez Premium, notre magasin. D'accord. Donc, on reprendra tout bonnement un X5 ancienne génération pour vendre un nouveau. D'accord. Lequel X5 ancienne génération ira chez Kersin Auto. D'accord. localement, de pouvoir distinguer, de pouvoir, façon un peu chacun son clocher, n'est-ce pas, pouvoir dire que l'on va chez Premium implique un certain niveau de budget, un certain budget investi dans le véhicule. Et chez Kersin permet aussi de trouver la bonne affaire, le bon VO, de façon maligne. D'accord. Sans avoir à dépenser forcément des fortunes. Ok, ça marche. Et pour l'évolution vers classique, alors, du coup ? Alors, l'évolution, c'est tout récent, puisque nous sommes encore en travaux. D'accord. Donc, nous avons en fait récupéré la continuité du bâtiment qui abrite Premium Auto Store et le siège, qui était anciennement loué. Et dont nous avons récupéré pour ouvrir aujourd'hui une enseigne, alors, vraiment basée sur la collection. Donc, c'est classique Auto Store. D'accord. Pour l'instant, c'est une structure autour d'une personne qui est, comme beaucoup de gens chez nous, d'abord un passionné. Dans un premier lieu, on va explorer le marché de la 911 de collection. Alors, il y a sans doute des gens qui connaissent très bien dans la salle. Je vois que monsieur réagit. Donc, il y aurait tellement et tellement de choses à dire. On ne s'arrêtera pas à la 911. On ne se met pas de barrière. C'est en général un credo chez nous. On ne se met pas de barrière. On essaye de faire les choses graduellement, sérieusement et d'avancer. Demain, en espérant le succès également sur Classique Auto Store. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Merci beaucoup, Eric, de toutes ces précisions. Merci à vous. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Très bien, nous avons donc poursuivre et conclure. Justement, j'ai gardé presque le meilleur pour la fin, vous allez dire. Il va être content, en fait. Donc, continuons le déroulé. Je demandais justement à Gilles Aubry de revenir sur le premier point qu'on a évoqué avec Julien Morel de Nespresso. Bravo. Sur la satisfaction client, merci Gilles de me rejoindre. Et en fait, je lui ai demandé de travailler effectivement ce sujet de la satisfaction client. Et il va nous expliquer quelles sont les 4 P du premium. C'est bien ça ? Bonjour à tous. Merci d'être venu. De quoi allons-nous parler ? Eh bien, il y a à peu près 3 semaines, Catherine m'a posé une question. Elle m'a dit, mais en fait, quelle différence y a-t-il entre le VO et le VO premium ? On peut se poser la question. Eh bien, à titre personnel, j'ai réfléchi pendant ces 3 semaines. Je suis arrivé à la conclusion que nous pourrions comparer cette activité en se disant, il y a autant de différence qu'entre le semi-marathon et le marathon. Ça veut dire qu'en fait, on est toujours en train de courir, mais que la distance est un petit peu plus longue et que l'effort est aussi plus important. Faisons le point d'une manière parfaitement transversale sur l'activité du VO premium. Et nous allons prendre les fameux 4 P, Price, Product, Price, Promotion. On va aller regarder un petit peu sur les best practices spécifiques au VO premium. Alors, il est évident que le sujet a été abordé en long, en large et en travers aujourd'hui. Je suis tout à fait en accord exactement avec ce qui a été dit. Cependant, je souhaiterais attirer votre attention sur certains sujets. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Gilles Aubry. Je travaille pour une société qui s'appelle Nova MS. Et nous intervenons dans les réseaux pour les constructeurs, mais aussi pour les grands distributeurs. On utilise trois techniques, le coaching, le conseil et bien sûr la formation. Notre spécificité, c'est le VO premium, parce que le VO premium est une culture que nous avons depuis de nombreuses années. Et nos clients se passent le message et nous sommes souvent appelés à intervenir chez eux. Le VO premium a des clés, des clés de succès et je vous propose que nous en parlions. D'abord, en VO classique, on dit toujours que la marge se fait à l'achat. C'est parfaitement l'opposé du principe du pas vendu, pas perdu. La marge se fait à l'achat, en effet. Vous n'avez qu'un seul contrôle, c'est celui du prix d'achat. Vous ne pouvez pas contrôler le prix de vente. Le prix de vente, il est dicté par quoi ? Bien, par la cote Argus qui, elle, évolue, par le prix marché. Mais vous devez intervenir sur ce sujet de marge en ne gérant que le prix d'achat. Conclusion, d'enlever au premium aussi la marge se fait à l'achat. Premier point intéressant, nous le savons, il n'y a pas d'écart entre ces deux activités. Deuxième point, le sourcing. Ah, on en parle du sourcing. Ce n'est pas évident de trouver certains véhicules à la mode en marque généraliste en ce moment. Eh bien, ce n'est pas évident non plus de trouver des véhicules de marque premium. Est-ce que le sourcing est une clé de succès ? La réponse est oui. Dans le premium, c'est tout à fait identique. C'est une clé fondamentale. Et nous l'avons vu tout à l'heure. Il faut, lorsqu'on veut développer du premium, aller parfois chercher jusqu'à 50% de son sourcing via un sourcing externe, non constructeur, non reprise. Parce que le bonheur de ces petites voitures premium, c'est qu'elles sont à la mode. Elles sont très recherchées. Le niveau de demande est élevé. Et donc l'offre est forcément plus faible. On compense les cas avec un sourcing proactif qui doit se faire d'une manière parfaitement journalière. Est-ce que la qualité de la préparation et la garantie sont mères de toutes les vertus ? La réponse est oui, bien sûr, dans le premium. Peut-être même plus qu'ailleurs. On ne concevrait même pas de vendre un veau premium avec une garantie moteur-bois de pont ou trois mois. Un petit peu comme ça se faisait tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, ça ne le servissage même pas. Un six mois, ce n'est pas envisageable. Un douze mois, on commence à l'accepter. Un 24 mois, ça commence à devenir un standard. Voir même du 3 ans, du 4 ans, du 5 ans. Et ça, on l'observe chez certains constructeurs. Quand on parle de garantie, on parle de l'étendue de la garantie. Attention, posez-vous la question. Quel est le prix d'un système Open Sky sur un Audi Q7 ? Changer l'intégralité du toit ouvrant, vous savez ce que ça coûte ? C'est plus de 6 000 euros. Plus de 6 000 euros, si ça ne rentre pas dans la garantie. Bonne chance, avec votre client, le jour il rencontrera une panne. Posez-vous la question du niveau de garantie que vous souhaitez mettre en place sur les véhicules. Et là, il est nécessaire d'avoir quelque chose de très riche et de très large. Puisque le niveau d'attente est élevé, il est en phase avec le prix d'achat. On peut se dire aussi, mais alors, sur quoi se concentrer pour réussir son activité premium ? Je vous propose un petit tour, un petit panorama de l'activité du VO Premium, afin que nous fassions un point étape par étape sur les différents éléments que compose justement ce VO. Eh bien, le voilà. Premier point, et ça c'est pour moi un élément extrêmement transverse, la satisfaction client doit être votre principal objectif. Oh, pas besoin de la préparer, je suis à Strasbourg, mon client habite Bordeaux, il aura des problèmes, je m'en fous. Il a acheté cette voiture, cette bête classe U à 62 000, il embêtera l'assistance là-bas. Pas terrible comme comportement, non, non. La satisfaction, aujourd'hui, client, c'est une vraie lame de fond. Ça va avec la révolution digitale, ça va aussi avec la nouvelle génération, la génération Y, les 20-30 ans qui arrivent. Eux, ils attendent un niveau de satisfaction. Je me permets d'ailleurs un petit parallèle avec les fameux GAFA, vous savez, les Google, Apple, Facebook et Amazon. Ces gens-là, ils ont une particularité. Ils gagnent de l'argent, pour la plupart, ce qui est pas mal. Maintenant, leur société a entre 10 et 12 années d'existence. Mais surtout, ils n'ont qu'une seule obsession, la satisfaction client. Ils sont convaincus que la rentabilité, la volumétrie, la croissance vont naître de cette satisfaction. Je suis convaincu que Nespresso est prêt à se mettre en cadre pour ses clients. On a vu ce film qui était magnifique tout à l'heure. Très belle démonstration, très belle présentation de la marque. Nous avons un petit peu de retard dans ce domaine-là, dans le VO. Et je suis convaincu qu'en ayant une politique 100% orientée satisfaction client, nous allons pouvoir aller générer des business et surtout de la rentabilité additionnelle. Le lieu de vente, les outils, le site web, doivent respecter les codes du premium. Dites-vous que si votre site web a plus de 9 mois, vous êtes un gars. Vous êtes un gars, vous n'êtes pas premium. Voilà. Donc il faut se poser la question et se dire, est-ce que oui ou non j'ai des photos de définition ? Oui ou non j'ai un code couleur, une charte graphique ? Les grands constructeurs gèrent ça très bien. Volvo, Jaguar, Audi, Mercedes, etc. Les indépendants, là on a vu l'exemple d'un indépendant tout à fait remarquable. Ils sont peu nombreux. Mais au moins on a vu que le soin était apporté à tout. Son showroom est digne d'intérêt. Le lieu de vente, oui. Les outils, on l'a vu. Le site web, il est essentiel. Mais s'il vous plaît, formez vos collaborateurs. S'il vous plaît. Il va falloir travailler là-dessus. Parce qu'on ne va pas confier une voiture à plus de 70 000 euros, même 30 000 euros, à quelqu'un aujourd'hui qui sait à peine vous dire bonjour, à quelqu'un qui mâche du chewing-gum, qui fume des cigarettes devant le client, qui l'accueille d'une manière, vous savez, un peu Algeco, fond de parc, comme ça. Ça, c'est tout à fait pas du tout comparable et intégrable avec le premium. Puisque le client a le choix. Il va sur le web aujourd'hui. N'importe quel véhicule existe dans des niveaux d'exemplaire et de volumétrie bien plus importants. Les collaborateurs constituent un élément essentiel. Le lieu de vente, les outils, le site web doivent respecter l'univers premium. Une bonne formation sur le bonjour. C'est déjà trois heures de boulot. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue chez HUM. Ça, c'est déjà quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que j'observe. Je discutais avec un confrère hier soir. Et ce confrère me disait qu'en pleine formation, ils se sont amusés à envoyer des mails à des gros distributeurs de la région parisienne. C'était à cette formation il y a cinq jours. Pour 60% des distributeurs, on attend toujours la réponse. Il s'est passé cinq jours. C'est juste quelqu'un qui voulait simuler l'achat d'une voiture de 50 000 euros. Ce n'est pas très très grave. Franchement. En plus, le modèle, c'est un modèle à rotation lente. On s'attache. On a du mal à laisser partir. C'est un peu comme les enfants. Enfin bon, ce n'est pas ce que je rencontre chez mes clients. Mais bon, du moins après. Les incontournables de l'activité premium, les voilà. D'abord un produit premium. Il peut être facile de trouver dans certaines contrées dans l'Est de l'Europe des véhicules d'occasion qu'on appelle premium parce qu'ils ont sur la face avant une hélice, des anneaux ou un petit félin. Formidable. Cinq propriétaires. 20 000 kilomètres alors que la voiture a déjà 7 ans. Un numéro de châssis qu'on ne découvre pas dans le service informatique de la marque. On n'est pas inquiet. Tout va bien. On va satisfaire notre client. C'est notre mission. Et bien là, je dis non. Inquiétude. Danger. Et oui, j'ai vu des voitures arriver d'Europe centrale en France chez des concessionnaires. On parlait de voitures de sport. On était à 45, 60 000 euros. On était dans ce créneau-là. On avait fait une éforme magnifique. Et puis une fois qu'on avait passé tout ça au crible de l'analyse, et bien le véhicule ne pouvait en aucun moment, à aucun moment, correspondre à une attente réelle premium. Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on doit les mettre aux enchères ou pas ? Non, je plaisante. Bien sûr, chaque fois qu'on fait un achat d'un véhicule, on l'expertise. On le passe au travers d'une grille. Et c'est cette expertise qui est importante. On fait une fiche de reprise. Elle est correctement remplie. On passe le véhicule sur le pont. Une boîte de transfert, un différentiel sur un véhicule à 100 000 euros de marque premium, ça peut être un investissement de 7 000 euros. Pensez à mon Open Sky de tout à l'heure. On est dans la même configuration. Mettre une garantie premium sur un VO de plus de 3 ans, plus de 70 000 km sur une grosse berline allemande, c'est 1 700 euros au carnet. Voilà, ces prix-là, ce sont les prix que j'observe. Mais derrière ça, il peut y avoir une préparation qui est nécessaire, avec une garantie qui vous permettra d'avoir un client qui dépasse déjà le premier rond-point. Ce sera déjà pas mal. Enfin, présenter un véhicule avec une préparation proche du neuf, c'est devenu un incontourtenable. Aujourd'hui, je ne peux pas présenter une Porsche en mauvais état. Pas concevable. En plus, on a la gentillesse d'avoir dans l'univers du commerce des gens qui vendent du café, des gens qui vendent des sacs à main et qui vous accueillent merveilleusement bien. Le client, avec une expérience, il connaît le niveau de satisfaction qu'il peut atteindre dans d'autres métiers et forcément, il regarde et il se dit « j'ai la même attente avec ma prochaine voiture ». L'origine peut parfois être de bonne qualité, mais le label premium, lui, le label constructeur, n'est pas une contrainte. Moi, je pense à titre personnel que c'est un atout. C'est un petit peu comme le label rouge, vous savez, vous avez jeté du poulet dans un hypermarché et vous avez le poulet label rouge. Vous avez une qualité certifiée. Il faut le regarder sous cet aspect. Il y a des contraintes, c'est évident. Mais en tant que client, à titre personnel, je viens d'acheter un véhicule, j'ai le tampon, le bon tampon pour ma voiture. Franchement, je suis rassuré. Je vais aller la chercher samedi matin et normalement, tout est fait pour que ça se passe bien. Un prix premium. Alors, le prix, c'est le prix marché. Comment constituer un prix premium ? On est sur un produit standard, classique, un 3 litres, noir, une grosse berline allemande. On a un prix marché. Elle a des options particulières. Elle a une couleur particulière. Parce que parfois, une couleur, c'est un véritable atout. On peut s'amuser pendant 7 jours à la positionner un petit peu plus cher. On peut tenter. Mais zéro contact, zéro connexion sur le véhicule. On va devoir se repositionner au prix marché. Mais un prix marché corrigé. Parce que si vous êtes label constructeur, pourquoi vous vendriez au même prix que le concessionnaire généraliste ? Vous avez investi des centaines de milliers d'euros dans un label. Vous devez le valoriser. Et puisque le client va préférer un produit sécurisé, on va le valoriser par un écart de prix qui peut être de 500 ou 1000 euros. Ça dépend du modèle. Donc là, on est sur la notion de prix premium. Un des 4 P du positionnement marketing d'un VO par rapport à son marché. Parlons du lieu de vente. Le lieu de vente, lui aussi, est un élément de communication, un élément de marketing essentiel dans la distribution de véhicules d'occasion premium. C'est essentiel. On doit avoir une belle exposition. On doit avoir une belle PLV. On doit avoir des jolis panneaux de prix. Des choses modernes. Je commence à voir des écrans numériques dans les concessions. qui sont connectées avec le logiciel. Avec des prix qui changent tous les soirs à 23h pour coller au prix marché. Je pense qu'on peut y réfléchir. Dans des pays comme la Corée, c'est devenu quelque chose de standard. Vous allez à Séoul, il n'y a plus de papier dans les voitures. C'est terminé. Donc ça nous pousse quand même à mener une réflexion par rapport à ça. Prouvons que nous sommes à jour vis-à-vis des clients. Prouvons-leur que justement, on a une capacité de modernité et de traitement premium du client au travers de tout cela. Bon, je passe sur le fait que parfois les beaux carrelages noirs sont sales. Il y a des traces de pas. Ben oui, il faudrait passer un coup de serpillère toutes les 3 heures. Et alors ? C'est quoi l'objectif ? Satisfaire mon client ? Non ? Moi, je ne rentre pas chez des gens dont le carrelage est sale. Ça ne me plaît pas. Alors s'il est dentiste, c'est même pas envisageable. Bon, en tout cas, le lieu de vente premium, il est tout à fait essentiel. Il doit être en phase avec l'activité. On peut parler aussi de la promotion. C'est le quatrième P. Quand je parle de promotion, je parle de la communication d'une manière globale. Et là, la communication, elle est tout à fait en phase. Un peu de presse, des annonces, un site web, des photos. Ah, parlons-en des photos, justement des photos. Que dire ? Ça fait 8 ans qu'avec certains collègues, on travaille sur les photos. Je ne veux pas être critique, mais il y a certains distributeurs qui font des photos absolument magnifiques. Il y a certains groupes qui se sont imposés le standard d'avoir 40 photos. Est-ce que c'est trop ? Mais quand j'en vois 3 sur un site, est-ce que c'est vraiment assez ? Je pose la question. On est en premium. On parle de véhicules avec des options spécifiques. Un kit M sur une BMW mérite d'être pris en photo. Un toit ouvrant sur une Mercedes mérite d'être pris en photo. Un détail de cuir sur une voiture X ou Y doit être pris en photo aussi. Donc aujourd'hui, le schéma de l'image qui est le premier élément de communication, selon les statistiques, on dit en gros que 93% des clients ont consulté Internet avant de se rendre en concession ou prendre contact avec en concession. On peut aussi dire que l'élément clé de la satisfaction client, c'est l'image. Alors l'image, mais aussi le traitement, bien sûr. Le petit mail qu'on envoie à notre vendeur de concession premium et qui nous répond « Trop tard, elle est vendue ! » C'est arrivé, c'est pas si vieux que ça. Ou encore « Chère madame, quand on s'adresse à monsieur, mais aussi, qu'est-ce qu'on peut dire ? Des textes avec des fautes d'orthographe, en voulez-vous, en voilà. » On peut tout envisager. En tout cas, on a vu beaucoup de choses. Quand il s'agit du traitement du client, on est souvent, souvent déçu. Et surtout les clients premium qui ont cette culture. Et faites l'expérience. Allez au bon marché. Vous allez chez Louis Vuitton. Même si c'est juste pour vous promener, vous boirez un café Nespresso, vous serez accueillis d'une manière merveilleuse. C'est une expérience client qui est très intéressante. Et il faut la vivre. Alors on parle de traitement premium, on parle de vitesse. Et quand je parle de vitesse, sous quel délai je peux considérer que j'ai fait un traitement premium de mon client ? J'étais en mission pour un grand constructeur en Allemagne. Et nous avions organisé une table de benchmarking. Et il y avait des représentants de tous les pays. Il y avait des Américains, il y avait des Russes, il y avait des Japonais, il y avait toutes sortes de personnes. J'étais très fier de dire que le réseau français de ce grand constructeur allemand répondait, dans 70% des cas, en moins de 3 heures. L'Américain m'a regardé, il a été effrayé. Mais vraiment effrayé. Et il m'a expliqué qu'à la 11ème minute, le vendeur était licencié aux Etats-Unis. Ah oui, mais c'est logique. Il m'a dit, tu imagines que... Il parlait très mal le français. Tu imagines que le client, il est devant le iPad et il tourne les photos et toi tu l'appelles et il est encore devant ta voiture. La connexion, elle se fait. Et il a raison. 11 minutes pendant des jours ouvrés, ce n'est pas impossible. On peut l'envisager. Il suffit simplement de s'organiser, de se mettre en place. Culturellement, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Mais en tout cas, notre client, les 10 minutes, on est bien en dessous lorsqu'on parle de Nespresso, Louis Vuitton ou ne serait-ce qu'un Zara, des magasins beaucoup plus classiques. On peut dire aussi qu'il existe les best practices qui ont été observées. Il y en aura toujours dans le monde entier. Il y en aura toujours de toutes sortes. Mais moi, j'ai souhaité vous faire quelques extractions. L'automobile par l'image, je l'ai dit tout à l'heure, le standard pour certains groupes, c'est 40 photos. A titre personnel, j'estime que 12, c'est la limite minimum la place. En dessous, faites attention à votre site internet parce que parfois, il ne peut pas forcément héberger tout ça. Une photographie, elle doit se faire avec un appareil photo réflexe. On le met en mode auto. Il n'y a pas besoin de Bac plus 10 pour prendre des photos. C'est tout à fait possible. Il y a un bouton, on appuie dessus, on prend la voiture, on a une magnifique photo. Après, il y a des formations parce que photographe, c'est un métier. Et là, on se débraye, on est en manuel, on joue avec les lumières. Ça, ça prend. On peut dire aussi que les outils de communication avec le client, alors là, je vais juste un tout petit peu trop vite, je vais passer justement, les outils de communication avec le client, nous devons utiliser ce qui se fait de manière la plus moderne. Dans certains groupes, j'ai trouvé Skype vidéo. Le vendeur, avec son iPhone, en train de montrer la roue de secours, dans la voiture, il est comme ça, il présente. Et je parle d'une marque généraliste avec un privé au moyen qui est aux alentours de 8000 euros. Pourquoi on ne le voit pas dans le premier ? Mettons ça en place aujourd'hui, on a des wifi au débit, en plus ça peut rayonner sur les parcs VO, je pense qu'il est possible de mettre en place ce type de process. Vous allez vous démarquer et en mettant en place ce genre de choses, vous allez forcément accroître la satisfaction du client, donc la rentabilité. On peut parler des mails, du téléphone, je ne vais pas insister, on l'a vu dans les 4P tout à l'heure, c'est tout à fait fondamental. C'est le seul moyen de communication. Avant, on fonctionnait avec le bouche à oreille dans les villages, les rondes fumées à l'époque des Indiens, et bien aujourd'hui, on envoie des mails. On communique, j'ai acheté ma voiture par Messenger. Vous vous rendez compte ? Je suis allé sur Facebook, j'ai dit, je cherche tel modèle. Et comme j'ai plein de copains qui sont en automobile, il y en a un qui m'a dit, je vais en rentrer une. On est passé sur Messenger, on a communiqué, on est tombé d'accord sur le prix, on s'est téléphoné, on a signé, terminé. Ça, c'est le monde du 21e siècle, et c'est envisageable. LinkedIn, on peut monter des pages LinkedIn, VO, ce n'est pas interdit. C'est très rapide. En un an et demi, moi, j'ai eu 4500 contacts. Simplement, tous les matins, j'invite 10 personnes. Peut-être que certains en ont marre, parce que quand vous ne répondez pas, je réinvite, je réinvite, mais à force, ça peut commencer à marcher. On peut dire aussi l'engagement post-vente. Parce qu'il y a une particularité dans le VO Premium, c'est que le client, parfois, il navigue du VN ou VO. Il s'est acheté une classe C d'occasion. Trois ans après, il s'achète une voiture de type classe C, mais neuve. Et puis, il y a eu un bon plan, il est repassé à l'occasion. Donc, dans une concession, il navigue du VN ou VO, comme ça. Puisque les écarts de budget ne sont pas toujours aussi évidents. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au VN, je vais lui sortir le tapis, rouge, le chouchouter, lui offrir le petit café. Et au VO, je lui demander de mettre le botton caoutchouc pour éviter les trous avec les flaques d'eau. Non, ce n'est pas envisageable. Nous devons systématiquement avoir un traitement exceptionnel avec le client. Et dans le post-vente, qu'est-ce qu'on doit faire dans le post-vente ? Rappeler le client, savoir s'il est satisfait sous 48 heures, l'intégrer dans tous les réseaux, les mailings, les invitations, les portes ouvertes, les événements concession qui sont organisés, ou les événements marchands quand le marchand est de haut niveau. Voilà ce qu'attend aujourd'hui le client premium. On peut le dire. Pour conclure, la satisfaction du client est pour moi l'élément fondamental du premium. Qu'on vende du café, des sacs haut de gamme ou des voitures, le niveau d'attente du client en 2017 est exactement le même. Le volume, la vitesse et la marge vont découler de tout ça. je connais des groupes qui chouchoutent les clients qui tournent à 28 jours de rotation en marque premium allemande. 28 jours de rotation. C'est possible, c'est envisageable et pas que en région parisienne. Je pense à un provincial en particulier. Les produits annexes doivent être proposés. Le client veut de la LOA, il y a goûté au VN, il la veut aussi au VO. On doit lui proposer le gravage, on lui propose tous ces services-là. On accroît la marge en générant de la satisfaction du client. Et enfin, la rentabilité premium. Elle est à combien dans le réseau premium ? Si on la compare au réseau généraliste, je parle des réseaux officiels, on est à plus 0,5, plus 0,8, plus 1, certains sont même à plus 2, plus 3. Donc ça veut dire que pour conclure, le VO premium, quelle différence y a-t-il ? Sur quoi devons-nous travailler ? A partir du moment où unitairement on peut aller chercher une rentabilité intéressante. on peut travailler le taux de couverture aussi et se dire que dans sa ville, on est le spécialiste de sa marque, tout simplement, école portée et aller chercher des parts de marché tout en travaillant la satisfaction client pour enfin se rendre compte que finalement, le VO premium, même si on est sur d'autres dimensions, c'est finalement quoi ? C'est que du VO classique. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous remerciez de votre attention et vous souhaitez une très bonne journée. Merci beaucoup Gilles. Merci. L'heure est donc venue de clore le débat en salle et de le poursuivre bien sûr autour d'un verre. Nous vous donnons rendez-vous le 20 janvier prochain pour un club cette fois dédié aux plateformes 20 juin, absolument. 20 juin prochain pour un club dédié aux plateformes digitales. Vous verrez des expériences très intéressantes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci aux intervenants, bien sûr, à tous les professionnels, Isabelle et Hélène en interne. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501